oui entrez je vous en prie entrez bonjour asseyez vous bonjour comment allez vous oui pas très bien sinon vous ne seriez pas devant moi alors nous avons rendez vous oui c'est la première fois que je veux que je vous vois il me semble d'accord je vais vous demander vous m'avez l'air un peu un peu stressé un peu oui je vais vous demander de vous détendre d'accord voilà tout ce qui sera dit entre ces murs restera confidentiel voilà oui c'est ce qu'on appelle le secret professionnel donc surtout n'ayez pas peur vous pouvez vous pouvez vous confier il n'y a pas de souci oui voilà alors tout d'abord je me présente je suis le docteur margot et vous très très joli prénom enchanté enchanté je vais tout d'abord avant de commencer vous poser quelques questions d'accord pour pour pouvoir mieux vous connaître pour pour également connaître un petit peu votre situation ce qui ce qui vous emmène à consulter un psychologue oui vous avez été c'est votre médecin traitant d'accord vous pouvez me dire son nom et son prénom s'il vous plaît oui alors vous m'avez dit d'accord c'est un très très bon médecin oui très très gentil personne tout à fait c'est votre médecin traitant alors votre prénom vous m'avez dit très très joli prénom est ce que je pourrais savoir votre votre âge oui d'accord alors expliquez moi non je vous avez donné vos coordonnées à ma secrétaire donc voilà pour le reste c'est elle qui s'en occupe alors je vais vous poser bien des questions sur votre la raison pourquoi vous êtes venu consulter d'accord alors tout d'abord dites moi la raison qu'est ce qui est qu'est ce qui est qu'est ce qui fait que vous que votre médecin généraliste vous ait conseillé d'aller d'aller consulter un psychologue dites moi tout oui je vais prendre des notes si vous me permettez vous avez divorcé vous pouvez me dire depuis combien de temps s'il vous plaît oui est ce que est ce que ce divorce c'est c'est bien passé est ce que c'est un divorce à l'amiable ou un divorce compliqué d'accord avez vous des enfants des garçons d'accord vous avez un emploi d'accord bon pour l'instant ça suffira alors dites moi qu'est ce que qu'est ce qui vous arrive qu'est ce que vous n'allez pas bien d'accord et depuis depuis votre divorce d'accord qu'est ce qu'il se passe exactement vous avez mal de mal vécu cette séparation oui est ce que c'est un divorce à l'amiable ou compliqué je vous avais demandé oui d'accord si vous avez demandé le divorce c'est des questions peut-être qui vous paraissent indiscrètes mais pour pouvoir et bien vous aider vous essayez de comprendre et bien votre votre mal-être votre votre souffrance puisque vous m'avez l'air assez assez triste oui vous avez du mal à être heureuse lumineuse lumineuse pardon oui votre jeune émousse vous avez du mal à être lumineuse et à être heureuse et ce depuis votre divorce d'accord que ressentez-vous exactement de la solitude oui dites-moi d'accord vous ressentez une solitude par rapport à à vos enfants à vos garçons d'accord et ils ont été influencés par leur papa d'accord je vois et donc cela a créé une distance entre entre vos garçons et vous oui vous avez eu un déclic le jour de votre anniversaire oui c'était quand quel a été ce déclic vous vous êtes retrouvé seul le jour de votre anniversaire et vous avez ressenti une extrême solitude que vous avez déjà ressenti mais ce jour-là un peu plus ça vous a fait bien comprendre que que vous étiez seul depuis ce divorce cette séparation c'est cela comment se passe votre relation avec vos garçons d'accord votre papa a une forte influence sur eux est-ce qu'ils vous font des reproches par exemple sur quel motif sur quel sujet vous trouvez cela injuste oui je comprends oui quand on a donné tout notre temps tout notre amour et les personnes à qui on a donné tout cela s'éloignent ça fait mal c'est ce qui vous rend malheureuse c'est compréhensible oui vous inquiétez pas ça va aller oui vous pouvez vous pouvez pleurer vous pouvez ne retenez surtout pas vos larmes ça fait du bien de pleurer de vous confier je suis là pour cela je ne suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit je suis là pour vous écouter essayer de comprendre et peut-être de vous aider d'accord je suis considéré que je suis votre amie ne voyez pas en moi le professionnel de santé mais une amie d'accord parfait détendez-vous surtout c'est très très important et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez des choses que vous n'osez pas dire à votre entourage vous pouvez me le dire oui quelquefois c'est plus facile de se confier à quelqu'un à un étranger entre parenthèses un professionnel de santé qu'à son entourage oui parce que c'est vrai qu'on est qu'on est souvent jugé lorsqu'on lorsqu'on on se confie à à notre entourage surtout notre famille ou même quelquefois des amis il porte souvent un jugement voilà moi je ne suis pas là pour vous juger donc vous pouvez parler à coeur ouvert voilà tout à fait vous parlez de ce que vous voulez bien entendu je ne vous force en rien d'accord parfait alors parlez-moi un peu de vos garçons parce qu'ils viennent vous voir de temps en temps d'accord est-ce que vous pensez avoir fait quelque chose de mal est-ce que vous pensez que le divorce cette séparation est de votre faute est-ce que vous pensez que c'est vous qu'avez comment dirais-je qu'avez provoqué cette séparation d'accord oui c'est très compliqué la vie à deux non oui les sentiments c'est très très compliqué oui je vous laisse parler je vous écoute d'accord vous avez un emploi vous m'avez dit vous êtes quelqu'un de sociable et malgré tout vous vous sentez seul vous vivez vous vivez très très mal cette solitude ouais ouais je comprends oui c'est vrai vos enfants à quel âge oui alors écoutez c'est très très c'est très très dur de retenir les gens même si ce sont nos enfants ce sont des personnages bien entendu à part entière le fait qu'ils soient influencés par leur papa n'arrange pas les choses bien entendu oui est-ce que vous en voulez à leur père plus maintenant parce que c'est destructeur oui c'est vrai que ça ça sert à rien tout à fait alors comme je vous le disais les enfants ce sont bien entendu des personnes à part entière qui ont leur propre idée qui ont leur propre jugement et je pense que le meilleur moyen d'après mon expérience c'est de laisser couler voilà je sais je sais je sais je sais que c'est très très dur je sais que c'est très très dur mais voilà c'est un jour ou l'autre vous savez vos enfants comprendront la situation un jour ou l'autre ils vont ils vont faire leur propre opinion vous m'avez dit qu'ils étaient sous l'influence de leur papa donc pour l'instant ils sont influencés mais avec le temps vous savez le temps fait bien les choses souvent oui si si croyez moi et avec le temps ils vont finir par comprendre ils vont ils vont prendre du recul ils vont ils vont se souvenir de certaines situations de de certaines choses et à ce moment là ils vont se se dire on a sûrement fait une erreur par rapport à à maman et je pense qu'ils vont ils vont revenir vers vous et et il n'y aura plus cette cette distance qui s'est créée entre eux entre vous et vos enfants depuis depuis cette séparation ce divorce il faut croire il faut croire il faut croire en la vie il faut croire oui oui j'ai j'ai eu beaucoup de de cas de cas où où les proches que ce soit les enfants un membre de la famille qui avait été influencé par par quelqu'un qui avait carrément coupé les ponts vraiment coupé les ponts du jour au lendemain et puis avec le recul avec le temps qui a passé ils se sont aperçus de beaucoup de choses qui qui n'allaient pas et ils ont compris qu'ils avaient été très 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 injustes qu'ils avaient mal jugé la situation qu'ils avaient mal jugé la personne et ils sont revenus vers vers la personne donc voilà ça tout n'est pas perdu voilà et surtout à ne pas faire c'est de de relancer les personnes qui 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 prennent de la distance plus vous allez aller vers eux plus ils vont se sentir étouffés et plus la personne et bien l'autre personne qui a de l'influence sur eux va va en profiter voilà donc il faut il faut respecter leur leur décision il faut respecter leur la décision qu'ils ont pris de de prendre de l'assistance avec vous parce que pour l'instant pour l'instant ils pensent que c'est la meilleure façon c'est le meilleur moyen puisqu'ils sont influencés donc pas ça de personne donc ils boivent tous les mots et ils ont entièrement confiance pour l'instant je dis bien pour l'instant oui croyez-moi j'ai vécu moi-même cette situation je vous l'avoue et avec le temps on comprend on comprend plein 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 de choses et on s'aperçoit qu'on a été injusté et on revient on revient tout doucement vers la personne avec qui on a on a pris de la distance parce que on l'avait mal jugé voilà donc ne vous inquiétez pas à un moment donné ils vont vos garçons j'en suis certaine vont revenir vers vous et décidez laissez-les faire leur propre opinion voilà ils vont voilà même s'ils sont grands ils vont encore grandir on grandit toujours vous savez on apprend toujours dans la vie et ils vont s'apercevoir qu'ils ont ils vont s'apercevoir pardon qu'ils ont fait une erreur vis-à-vis de vous voilà surtout ne pas ne pas les harceler entre parenthèses bien entendu puisque on a envie de prendre des nouvelles de nos enfants on a envie voilà vous pouvez prendre des nouvelles sans trop insister sans surtout ne pas rentrer dans le jeu de l'autre personne puisqu'après alors là c'est tout tout va être tous les torts vont être pour vous voilà laissez faire la personne mais au bout d'un moment vous allez voir qu'il y aura un retour de bâton si je peux m'exprimer ainsi alors cette solitude et bien bien sûr elle est très difficile pour vous est-ce que vous avez des amis puisque là c'est un moyen il ne faut pas il ne faut pas rester seul avec votre avec votre peine il faut puisque vous vous m'avez dit que vous étiez quelqu'un de très sociable donc essayez de sortir c'est c'est très c'est lorsqu'on a eu de la peine il faut il faut il faut par mon il faut de temps en temps à se retrouver seul seul face à nous-mêmes pour pour bien comprendre enfin essayer essayer de comprendre puisque ce n'est pas toujours facile de comprendre surtout lorsqu'il y a eu une injustice mais se retrouver de temps en temps seul ça fait du bien mais attention pas pas tout le temps pas fréquemment il faut aussi sortir voir du monde voir d'autres d'autres personnes essayez d'oublier un peu ce que vous vivez actuellement puisque si vous restez seul vous allez penser 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 toute la journée nuit et jour et ça va vous détruire ça va vous rendre malheureuse et c'est le cas voilà oui que ressentez-vous exactement oui voilà donc c'est pour cela comme je vous l'ai dit croyez en la vie croyez en vos enfants ce sont vos enfants et à un moment donné ils vont s'apercevoir qu'ils ont été injustes avec vous et que leur papa n'est pas aussi parfait qu'ils le pensaient vous savez dans une séparation les torts sont souvent partagés c'est du 50-50 donc voilà mais les enfants sont souvent influencés par un des deux conjoints avec ce conjoint soit le papa soit la maman pour pour diverses raisons puisqu'ils savent peut-être plus parler des fois c'est aussi financièrement hélas hélas j'ai connu des situations où l'un des deux parents achetait les enfants avec l'argent l'autre personne était beaucoup beaucoup plus moins moins aisée financièrement donc on allait plutôt du côté de la personne qui était les enfants sont souvent injustes ouais souvent mais en grandissant ça change oui après si ça ne change pas vous n'y pouvez rien comme je vous l'ai dit ils ont leur propre personnalité voilà après bon il n'y a pas grand chose à faire il faut laisser faire il faut laisser faire la vie il faut laisser faire le temps et surtout penser à vous c'est très important de penser à vous être malheureuse n'arrangera pas les choses voilà lorsque vous voyez que rien n'avance qu'il n'y a plus rien à faire et bien il faut prendre du recul il faut dire stop maintenant je pense à moi je n'ai rien à me reprocher j'ai j'ai élevé mes enfants j'ai été une bonne épouse j'ai été je suis une bonne maman et donc je n'ai rien à me reprocher s'ils veulent venir me voir ils viennent s'ils ne veulent pas si je ne peux pas je ne peux pas les forcer à venir me voir on ne force pas les personnes que ce soit nos enfants nos amis nos parents nos frères et soeurs il ne faut jamais forcer voilà quand quand les gens nous aiment vraiment ils reviennent toujours vers nous croyez-moi croyez-moi et vos enfants j'en suis sûre vous aiment et à un moment donné ils vont revenir vers vous j'en suis sûre c'est certain ils vont croire en ça d'accord et s'ils ne le font pas et bien c'est que voilà tout est dit et vous avez le droit de vivre un divorce ce n'est pas la fin de la vie non 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 croyez-moi bien souvent c'est une renaissance ouais alors si vous avez des amis et bien sortez 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 oubliez un peu tout ça sortez de chez vous changez d'air si vous avez l'occasion partez faire un petit voyage essayez de ne pas trop vous focaliser sur votre 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 vie actuelle votre votre solitude voilà si vous ressentez de la solitude il faut il faut aller vers les gens vers des personnes avec qui bien entendu vous avez confiance voilà si si votre entourage les amis actuels que vous avez ne vous ne ressentez pas de réconfort auprès d'eux vous pouvez vous faire de nouveaux amis bien entendu vous pouvez provoquer de nouvelles rencontres voilà et je suis sûre qu'un jour ou l'autre vous trouverez quelqu'un qui saura vous écouter qui saura vous comprendre et surtout surtout ne pas vous juger si vous avez des amis actuels qui 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 émettent des jugements ou je pense qu'il faut il faut changer d'amis voilà oui dites moi ah oui vous savez la vie est faite de haut et de bas et lorsqu'il y a une séparation une rupture que ce soit par rapport à un décès ou ou un divorce ou c'est c'est toujours un genre de de deuil de voilà même si je n'aime pas ce mot pas tellement dans mon vocabulaire ce mot mais on le vit un peu comme cela mais là je crois que pour vous la souffrance c'est surtout la distance que vos enfants ont pris avec vous c'est cela d'accord vous les voyez de temps en temps quand même ok donc votre solitude oui et le jour le jour de votre anniversaire ça a été vraiment le déclic vous l'avez très mal vécu vous étiez seul vous n'aviez pas d'amis à inviter ou vous sauriez bien si vous aviez invité des amis ou sortir un peu de chez vous le jour de votre anniversaire d'accord puisque vous êtes quelqu'un de sociable puisque vous savez souvent lorsque lorsqu'on divorce ou lorsqu'il y a eu un décès ou autre même si on était une personne sociable on ne on ne on devient plus sociable on n'est plus sociable vous c'est pas notre cas donc déjà c'est très bien c'est bien d'avoir d'être resté sociable comme ça oui dites moi oui bien sûr tout à fait mais vous pouvez essayer de rencontrer de nouvelles têtes comme on dit de nouvelles personnes qui qui pourraient vous apporter ce qui vous manque combler cette cette solitude en attendant que que vos enfants reviennent vers vous oui non oui ça se fera croyez moi laissez le temps faire le temps des fois fait bien les choses non oui même si vous n'y croyez pas pour l'instant parce que vous êtes dans une souffrance dans une douleur une tristesse vous êtes malheureuse et bien il faut illuminer à nouveau il ne faut pas vous enterrer comme on dit non il faut il faut reprendre cette joie de vivre que vous aviez auparavant et c'est pas en restant seul en pensant à tout ça au passé surtout ne pas ne pas ressasser le passé c'est très très mauvais ça il faut être positive le plus possible même même si pour l'instant c'est très dur mais il faut l'être il faut se forcer voilà il faut vous dire le matin en vous levant je suis quelqu'un de bien je suis une bonne maman j'ai été une bonne épouse et je dois être fidèle à moi-même je me dois d'être heureuse j'en ai le droit voilà mes enfants et bien pour l'instant c'est comme ça mais plus tard ils reviendront vers moi voilà mais pour l'instant vous devez être heureuse et vous devez tout faire pour ne pas souffrir de cette de cette solitude trouver des activités est-ce que vous avez des activités vous inscrire sur des groupes voilà vous savez vous n'êtes pas toute seule dans ce cas-là vous pourriez peut-être même rencontrer des femmes ou même des hommes qui qui également vont divorcer et qui subissent aussi la justice de leurs enfants qui 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 ne voient plus leurs enfants comme vous et vous pourriez justement créer un groupe et discuter voilà vous confier les uns les autres ça peut aider ça ouais ça serait une bonne idée oui parce que vous savez c'est bien de parler de ce qu'on vit avec des personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose ils sont beaucoup plus aptes pour vous comprendre puisqu'ils vivent la même chose que vous donc vous pourriez vous aider changer des idées pour trouver une façon de casser cette solitude de monter la pente de comprendre aussi certaines choses que vous ne comprenez pas actuellement oui voilà un groupe de soutien de gens qui ont divorcé et qui sont séparés de leurs enfants par la faute de l'autre parent qui ont même prise sur leurs enfants ça pourrait vous aider ça c'est une bonne idée oui oui bien sûr vous pouvez trouver je pense mais surtout évitez de rester seul comme je vous l'ai dit vous pouvez rester seul avoir des moments de solitude mais après ces moments de solitude il faut faire le contraire il faut avoir des moments sociables il faut aller vers les gens il faut voilà il faut équilibrer un petit peu de solitude pas trop et ensuite des moments d'activité des moments où vous voyez des gens voilà chercher des personnes lorsque vous voyez que vous commencez à parler de votre vie que les gens ne vous écoutent pas parce que beaucoup de gens vous disent oui oui mais ils n'ont rien compris ils n'écoutent pas si vous vous sentez mal à l'aise c'est pas la peine et à force de chercher je suis sûre que vous trouverez des personnes à l'écoute ça c'est important pour casser la solitude ouais déjà commencez par ça essayez de trouver des personnes avec qui vous pourrez raconter votre vie mais naturellement lorsque vous vous sentirez bien avec une personne vous allez voir que vous allez parler facilement ce sera tout naturel pour vous et lorsque vous sentez que vous êtes en face d'une personne et que vous discutez que vous voyez que vous l'ennuyez il faut arrêter tout de suite ouais parce que c'est pas bon ça aussi lorsqu'on parle avec des personnes qui nous répondent à côté de la plaque ça fait mal aussi il faut éviter ce genre de personnes ouais c'est pour ça que je vous conseille d'ici de trouver des personnes qui vivent la même chose que vous des parents divorcés avec qui leurs relations se passent mal avec leurs enfants des personnes dans votre cas voilà tout à fait c'est tout à fait ça comme je vous l'ai dit la vie elle assez haut et c'est bas et comme on dit aujourd'hui il pleut et demain il fera un grand soleil c'est ça la vie vous pouvez vous pouvez croire en l'expérience il faut pas il faut pas quand on a ce genre de pensée quand on est malheureuse malheureux on se dit tout est foutu tout est et puis il suffit d'un regard d'un sourire il suffit d'une parole et tout change il y a un déclic ça peut être aujourd'hui ça va pas et puis demain tout va changer vous allez voilà c'est pour ça qu'il faut jamais baisser les bras jamais il faut toujours croire en la vie et en l'amour à l'amour de vos enfants aujourd'hui ils sont distants mais mais c'est ça ça ne veut pas dire qu'ils le seront toujours non et vous savez lorsqu'on on dit souvent et c'est vrai que lorsqu'on est heureuse et puis on attire le bonheur et on attire les gens n'oubliez jamais ça oui lorsque les gens sentent lorsqu'on sourit lorsque on attire on attire les personnes et on attire le bonheur aussi tout à fait oui croyez-moi donc essayez de de ne pas rester seul comme ça à ressasser vos pensées des pensées noires essayez de de voir le soleil autour de vous même quand il pleut ouais et vous verrez dites-vous que que pour l'instant vos enfants et bien vous délaissent c'est le cas ils vous délaissent mais que peut-être et sûrement dans quelque temps ce sera tout le contraire et que peut-être ce sera l'autre parent qui à son tour sera délaissé puisqu'ils auront ouvert les yeux parce que bien souvent les enfants sont injustes ah oui croyez-moi croyez-moi je sais de quoi je parle ils ont vite fait de vous juger et de croire tout ce que l'autre dit mais un jour un jour il se passera quelque chose un déclic dans leur tête et ils se diront on a eu tout faux c'était pas ça en fait maman est formidable et on va lui prouver tout notre amour et ça ce jour arrivera oui croyez-moi ce jour va arriver vos enfants vont revenir vers vous mais en attendant pour cela il faut que vous soyez heureuses comme je vous l'ai dit le bonheur attire le bonheur le bonheur c'est le retour de vos enfants donc qu'est-ce qu'il faut faire dites-le moi être heureuse voilà pensez à vous tout à fait plus vous serez heureuse et plus la chance viendra oui la chance attire la chance le bonheur attire le bonheur le malheur attire le malheur la tristesse attire la tristesse donc vous savez ce qu'il vous reste à faire oui vous allez y arriver j'en suis sûre et certain oui vous m'avez dit que vous habillez oui vous êtes encore toute jeune tout jeune encore toute jeune donc vous avez la vie devant vous alors ne la gaspillez pas ne perdez pas de temps allez-y faites tout ce qu'il vous faut tout ce qu'il faut pour être heureuse et dites-vous que qu'aujourd'hui il pleut et demain il fera soleil ou même s'il faut attendre quelques jours mais la vie c'est un renouvellement c'est fait de comme je vous l'ai dit de haut de bas de bonheur de chagrin et il faut au moment où on est où on se sent qu'on ne se sent pas bien où on se sent abandonné de tous il faut se dire je ne le mérite pas je ne suis pas une personne qu'on peut délaisser j'ai droit au bonheur j'ai droit j'ai droit au bonheur à l'attention des autres j'ai droit à ce qu'on me regarde oui vous m'avez dit ce mot que que vous méritiez d'être regardé mais tout à fait tout à fait mais pour cela il faut sortir il faut il faut mettre un sourire sur votre visage mais un sourire qui vient du cœur pas un sourire forcé comme on dit et pour cela il faut changer tout ce que vous avez dans votre tête et surtout ne pas vous sentir je voulais justement vous poser cette question est-ce que vous vous avez une culpabilité par rapport à vos enfants ça c'est très important aussi oui dites-moi d'accord puisque si jamais vous parce que là la culpabilité si vous en avez vraiment une puisque par rapport à ce que vous me dites c'est un peu vague mais si vous sentez une culpabilité il ne faut surtout pas lorsqu'on fait les choses on les fait parce qu'on pense que c'est bien c'est ce que au moment où on a fait les choses on pensait que c'était la seule chose à faire donc on l'a fait en toute honnêteté en toute voilà c'est pas donc il faut vous dire que ce que vous avez fait à ce moment-là vous pensez avoir raison de le faire donc si vous avez une culpabilité ça il faut la chasser d'accord ce qui est fait est fait ce qui est fait n'est pas à refaire donc c'est pas la peine de ressasser voilà on ne peut pas revenir en arrière donc il faut aller de l'avant puisqu'on ne peut pas revenir en arrière on n'a pas le choix vous êtes bien d'accord avec moi donc il faut aller de l'avant il ne faut pas laisser cette solitude vous bouffer comme on dit vous rendre malheureuse vous détruire surtout pas il faut la combattre cette solitude voilà et comme je vous l'ai dit laisser faire les choses ne brusquez rien puisque ça ne pourrait que mettre le feu aux braises comme on dit il faut laisser faire les choses et lorsque les personnes nous aiment mais nous aiment vraiment ils reviennent toujours toujours vers nous et je suis sûre que vous que vos garçons vous adorent donc ils reviendront dites-vous ça mais laissez le temps voilà c'est dur je sais donc pour combler cette absence et bien il faut il faut vous entourer de personnes joyeuses surtout et des personnes qui qui vous font sentir et bien appréciées qui vous font sentir vivantes qui vous font un peu oublier tout ce dont vous souffrez tout ce dont vous subissez cette injustice par rapport à vos enfants voilà il ne faut pas il ne faut pas rester comme ça voilà tout à fait c'est exactement ça il faut il faut aller de l'avant laissez faire laissez faire vos enfants laissez-les même si ça fait très mal je sais dites-vous qu'ils sont qu'ils sont en bonne santé qu'ils sont vivants qu'ils font leur vie c'est le principal déjà leur bonheur c'est le principal assurez-vous qu'ils soient heureux et s'ils sont heureux laissez-les vivre leur vie et un jour ou l'autre ils s'apercevront qu'ils ont fait qu'ils ont fait des erreurs en vous laissant comme ça en écoutant l'autre qu'ils sont mal jugés qu'ils ont été injustes et ils reviendront vers vous en attendant que ce beau jour arrive et bien il faut prendre soin de vous il faut reprendre confiance en vous il faut il faut essayer de combler cette solitude par des activités par de nouvelles rencontres pourquoi pas sentimentales voilà de toute façon laissez faire les choses mais pour cela il faut quand même sortir il faut si vous restez chez vous bien entendu vous ne pourrez pas rencontrer de nouvelles personnes vous ne pourrez pas et puis il faut sortir il faut prendre l'air il faut et puis un jour ou l'autre vous aurez la surprise de voir vos enfants qui vont venir sonner à votre porte ou qui vont téléphoner pour vous dire maman pardon on est là de nouveau oui ça va arriver mais il faut pour cela il faut être heureuse pour cela et vous verrez ça va changer les choses dès que vous allez être heureuse bien sûr bien entendu pour l'instant vous ne pouvez pas être heureuse puisqu'il y a cette solitude il y a le manque de vos enfants bien entendu mais il faut essayer d'aller par dessus ça au delà de ça il faut vous mettre dans la tête que mes enfants un jour ou l'autre vont revenir donc c'est juste une question de temps donc je vais me préparer pour être pour être en forme lorsqu'ils reviendront pour leur faire voir qu'ils sont devant eux une maman joyeuse une maman positive une maman en pleine forme pour cela et bien je dois prendre soin de moi en attendant dites-vous que c'est juste une question de temps une question voilà pour qu'ils comprennent qu'ils comprennent qu'ils ont été injustes avec vous voilà tout simplement et pour l'instant il faut absolument il faut absolument combler cette solitude et si vous avez quelque chose à fêter et bien essayez d'inviter des amis si vous en avez si vous n'en avez pas et bien essayez de vous en faire essayez d'aller voir peut-être une association ou une association une association pardon de de gens divorcés qui qui hélas eux aussi ont été séparés de leurs enfants et qui ressentent également eux aussi une injustice une solitude et là vous pourrez créer des liens d'amitié avec eux et vous faire de temps en temps des sorties discuter entre vous parler de votre vécu écouter le vécu de l'autre puisque c'est bien de parler mais c'est bien aussi d'écouter voilà il faut que ce soit réciproque le portage soit des deux côtés et là c'est un soutien lorsque vous sentez un petit moment de solitude un petit coup de téléphone un petit coup de fil aux personnes que vous aurez rencontrées vous savez on peut rencontrer quelqu'un on en fait en course en discutant et bien ben oui vous êtes dans cette situation moi aussi si vous êtes quelqu'un de sociable c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est enfermé sur soi un peu sauvage en parenthèse c'est un peu plus difficile mais vous m'aviez dit que vous étiez quelqu'un de sociable de pas méchant donc il n'y a aucune raison essayez de voir de ce côté là de vous faire de nouveaux amis et essayez de pas d'oublier mais de faire une pause par rapport à vos enfants ils prennent de la distance pour l'instant et mettez-vous ça dans votre jolie tête et dites-vous ils sont distants pour l'instant mais ils vont me revenir puisque je n'ai rien à me reprocher je n'ai rien fait de mal voilà il faut laisser le temps au temps ce sont des êtres humains ce sont c'est pas évident pour les enfants une séparation c'est un bouleversement alors si un des deux leur monte la tête parce qu'influencer quelqu'un c'est un peu monter la tête et puis ils sont un peu perdus donc il faut leur laisser le temps de comprendre un petit peu de prendre du recul et à ce moment là ils vont se rendre compte qu'ils sont tout faux et ils vont se rendre compte que l'autre parent leur monte la tête et c'est pas bien voilà mais pendant ce temps le temps qu'ils comprennent parce qu'il faut leur laisser le temps ces chers enfants et bien faites votre vie faites votre vie et essayez de ne pas trop penser à cela je crois que plus on pense aux choses moins elles arrivent c'est vrai je vous l'assure moi mon vécu personnel si je peux me permettre même si c'est pas mon rôle mais mon vécu personnel lorsque j'attendais quelque chose je n'arrêtais pas je n'arrêtais pas d'y penser ça n'est jamais arrivé et le jour où j'ai dit c'est pas la peine je lâche prise je prends du recul tant pis je laisse faire des choses et bien ce que j'attendais comme par magie est arrivé c'est pour cela que je vous dis lâchez prise pour l'instant laissez-les ils reviendront vers vous au moment voulu et vous verrez que lorsqu'ils vont revenir ce sera vraiment le moment autant pour eux que pour vous ouais ils seront besoin un jour ou l'autre de leur maman c'est sûr donc pour l'instant et bien essayez de faire tout ce qu'il peut tout ce qu'il faut pour que vous soyez une femme puisque avant d'être une maman une épouse une ex-épouse vous êtes une femme et ça il ne faut pas l'oublier je pense que comme beaucoup de femmes lors d'une séparation on a des personnes des femmes comme les hommes ça peut être aussi un homme il ne faut pas croire voilà un des deux parents lorsqu'on a passé toute notre vie à s'occuper du foyer à s'occuper des enfants à s'occuper du mari on a perdu un petit peu notre personnalité on est l'épouse de l'époux d'eux on est la maman le papa d'eux mais on n'est plus la jeune fille la femme qu'on était avant alors qu'on l'est toujours alors maintenant il faut la la réveiller la faire sortir vous retrouvez mademoiselle je voilà et reprendre votre vie de femme mais femme pas épouse femme c'est très important pour casser cette cette solitude qui vous range il faut vraiment sortir de cela sortez allez voir des amis et si vous avez la chance de trouver bien des amis avec qui vous avez confiance et bien même si ce n'est pas un jour d'anniversaire même si ce n'est pas une fête vous pouvez faire des repas éviter des personnes n'ayez pas peur de prendre le téléphone lorsque vous n'êtes pas bien d'appeler d'inviter des personnes ou leur demander si même vous vous pouvez aller chez eux boire un petit café essayer de tout faire pour sortir de chez vous voilà et puis vraiment des moments où vous avez besoin de vous retrouver vous-même de vous accorder des moments de solitude mais il ne faut pas que ce soit trop souvent quelques moments de solitude pour vous retrouver vous-même et des moments où vous allez voir des amis où vous sortez où vous ne pensez plus à ce qui vous vous rend malheureuse c'est très important croyez-moi plus vous allez rester malheureuse plus vous allez rester dans ce dans cet état d'esprit et vous n'en sortirez pas j'insiste j'insiste sur le fait que plus on est heureuse plus on attire le bonheur et tant que vous serez malheureuse ça ne bougera pas ce sera très difficile d'avancer comme on dit je me permets il faut se donner un copier aux fesses de temps en temps c'est important et vous verrez après ça va aller et le bonheur que vous allez montrer aux autres que vous allez faire ressentir aux autres et bien va attirer les gens à venir vers vous et même vos enfants même s'il y a une distance des kilomètres entre vous vont le ressentir voilà est-ce que vous appelez souvent vos enfants est-ce que voilà d'accord donc si vous appelez souvent vos enfants il faut essayer de ne pas trop le faire de laisser aller laisser couler comme on dit voilà et vous dire que malgré ce qu'on peut penser de vous ce qu'ils ont pu dire de vous que ce soit votre ex-mari c'est pas c'est pas vrai vous savez dans les divorces on dit beaucoup de choses qui sont fausses et les enfants souvent y croient hélas mais un jour ou l'autre la vérité fait surface ouais c'est comme on dit la vérité un jour ou l'autre tout se sait voilà donc donc pour l'instant il faut vous vous mettre dans la tête qu'il faut croire en la vie il faut vraiment y croire il faut tout faire pour provoquer les choses mais doucement sans sans bousquer les gens sans sans trop les pas les harceler mais sans trop chercher quoi laisser faire laisser faire le temps mais pendant ce temps et bien faites tout ce qu'il faut pour être heureuse et dites vous je suis une femme je suis une maman j'ai été une ex-épouse parfaite je n'ai rien à me reprocher si mes enfants ont pris de la distance c'est parce qu'ils ont été influencés je vais leur laisser le temps de d'y voir plus clair de comprendre d'analyser les choses et lorsqu'ils ont enfin compris que 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 tout ce que leur a dit leur papa est faux ils reviendront vers moi mais je laisse faire les choses je laisse faire le temps voilà ne jouez pas le même jeu que que leur papa ça ne serait que vous faire du tort voilà c'est très bien vous avez raison pour l'instant il faut il faut casser cette solitude ne pas rester seul comme ça le jour de votre anniversaire par exemple il ne faut pas que ça se reproduise donc si vous n'avez pas d'amis et bien essayez de vous faire des amis voilà essayez de voir un peu comment vous pourriez vous y prendre soit par des par des associations de parents divorcés ça pourrait être aussi voilà faire des petits des petites rencontres comme ça des petites réunions sortir si vous ne sortez pas je ne sais pas d'accord sortir essayer de de provoquer des rencontres de et surtout c'est le moral c'est lorsque vous vous levez par exemple le matin dites-vous je suis quelqu'un de bien parce que j'ai fait je l'ai fait avec mon coeur je l'ai fait en pensant faire bien et je n'ai rien à me reprocher donc mes enfants pour l'instant sont un peu perdus mais un jour ou l'autre ils vont ils vont ils vont comprendre et ils vont revenir vers moi mais en attendant ce magnifique jour et bien je vais prendre soin de moi je vais tout faire pour être heureuse puisque comme je vous l'ai dit le bonheur attire le bonheur la joie attire la joie donc il faut tout faire pour d'accord je compte sur vous et si jamais vous avez suivi mes conseils si vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé surtout n'hésitez pas à me dire si cela va mieux pour vous et puis peut-être que j'aurai la joie j'en suis sûre et un jour vous allez m'annoncer que vos enfants sont revenus vers vous oui ce qui va se passer ne vous inquiétez pas mais il faut laisser faire le temps même si ça paraît bon les choses ne se font pas en un jour vous savez hélas mais rester malheureuse comme ça je sais que c'est c'est comme ça on ne peut pas les sentiments ne se ne se contrôlent pas souvent mais il faut essayer de tout faire pour pour être heureuse puisque de toute façon être malheureuse ça ne sert à rien ça ne fait pas avancer les choses au contraire au contraire jusqu'à être malheureuse on n'a plus envie de rien faire on est épuisé on est fatigué donc on n'a plus envie de se battre donc vous voyez c'est un cercle vicieux voilà alors que lorsqu'on recommence à être heureuse on a envie de sortir on a envie de voir des gens et cela va provoquer plein de belles choses que des choses positives il faut aussi de vous enlever toutes ces ongles négatives qui vous entourent et il faut essayer d'enlever ces mauvaises pensées qui sont dans votre tête et vous dire mes enfants pour l'instant ne sont pas là on prit de la distance avec moi mais ils me reviendront un jour ou l'autre et ce sera peut-être beaucoup plus tôt que vous ne pensez si vous êtes heureuse si vous allez attirer des ondes positives puisque lorsqu'on est malheureuse et lorsqu'on voit tout en noir on attire les ondes négatives et si vous êtes heureuse vous allez attirer des ondes positives et donc dans ces ondes positives et bien il y aura le retour de vos enfants oui vous verrez je le répète encore une fois le bonheur attire le bonheur donc tant que vous serez malheureuse vous allez attirer les ondes négatives tant qu'il faut vous battre et il faut voir le côté positif de votre vie le côté positif pardon de votre vie oui voilà exactement c'est ce que je vous disais sortez de chez vous rencontrez des gens ne restez pas seul comme ça reprenez goût à la vie et reprenez espoir surtout c'est très important tout à fait je suis contente je suis fière de vous voilà tout à fait lorsque vous avez un moment de blues et bien comme je vous l'ai dit n'ayez pas peur de décrocher votre téléphone et d'appeler une personne avec qui vous vous sentez vous vous sentez bien et si vous vous n'avez pas encore trouvé une personne et bien avec qui vous pourriez vous sentir bien et bien partez à la recherche vous la trouverez vous verrez que que vous pourrez partager vos moments de solitude avec 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 cette personne là mais c'est pas en restant chez vous en pleurant sur votre vie que vous allez rencontrer quelqu'un que ce soit amicalement ou sentimentalement bien entendu pour l'instant vous êtes malheureuse par rapport à vos enfants donc comme je vous l'ai dit dites-vous dans votre dans votre jolie tête qu'ils vont revenir vers vous mais laissez-leur le temps même si ça fait déjà pas mal de temps il faut du temps un divorce ne bouleverse pas seulement les parents mais ils vous versent également les enfants voilà et je vous en prie c'est moi qui vous remercie je vous souhaite bon courage et essayez de faire comme je vous ai dit et surtout dites-vous qu'aujourd'hui il pleut mais mais demain il fera beau ouais dans la vie il y a des hauts et des bas de la pluie du beau temps du gris du noir mais des couleurs aussi c'est la vie c'est à nous à à essayer de composer notre vie lorsqu'on est malheureuse malheureux bien essayer de faire tout pour être heureux d'oublier un petit peu ce qui nous rend malheureuse malheureux voilà c'est moi qui vous remercie bon courage et surtout n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé si vous avez rencontré des personnes qui ont vécu la même chose que vous qui est-ce que ça peut vous apporter un soutien et rencontrer d'autres personnes qui qui eux vous apporteront également du bonheur de la joie voilà et surtout lorsque vous avez des fêtes à fêter ou quoi que ce soit et bien essayez de ne pas rester seul comme ça vous ressentirez moins cette solitude voilà au revoir bon courage à fête bon courage bon courage C'est parti !